Piste 1. Briser les chaînes. Écrit et produit par Geronimo Lopez-Soldevilla. Aujourd'hui, je vous présente dans le domaine du cours Je suis millionnaire, millionnaire, le module intitulé Rompre les chaînes pour renaître. Donc, je vous souhaite la bienvenue en espérant que vous aimerez le contenu qui est conçu pour vous aider. Commençons. Écoutez la musique de fond, écoutez en même temps que les mots qui se logent dans vos oreilles sont décodés par votre cerveau, en étant conscient du processus de visualisation complexe qui se déroule dans votre esprit. Remarquez le miracle du processus de communication, et comment une série de sons émanant des mots sont convertis dans votre cerveau en images, des images qui n'appartiennent qu'à vous, que vous êtes seul à pouvoir visualiser de la manière particulière qui n'appartient qu'à vous, ce qui signifie que ces images perçues sont votre propriété, et donc que vous êtes le bâtisseur qui construit votre propre univers à votre image et à votre ressemblance. Sentez en même temps comment votre corps respire de manière indépendante et comment votre cœur bat harmonieusement et automatiquement, c'est votre subconscient qui travaille, il s'agit de se sentir vivant et en tant qu'être vivant vous vous rendez compte que vous êtes capable de bouger pour vous-même et non pour quelqu'un d'autre, donc, chaque mouvement que vous faites est généré en vous, et là où il y a du mouvement il y a toujours du changement, ce qui signifie que chaque changement est aussi généré en vous. Réalisez que vous êtes vivant, et que vous êtes aussi un merveilleux être rationnel conscient de cela, qui fonctionne parfaitement, et grâce à cela, vous êtes en mesure d'utiliser à volonté la plus grande merveille, le plus grand joyau de l'univers connu de l'homme, qui est votre cerveau. Pensez un instant aux millions d'années d'évolution et de changement qu'il vous a fallu, en tant qu'être vivant, pour être en mesure de profiter de votre cerveau maintenant, à cet instant, en étant conscient par la pensée qu'il en est ainsi. Vous êtes une merveille de la nature et vous êtes également unique et unique en son genre, car vous seul pouvez être vous, tel que vous êtes, et il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais personne comme vous, alors profitez de l'occasion unique que l'univers vous donne d'être vraiment vous-même. Essayez d'être vous-même à partir de vous, de votre moi intérieur, de votre intimité la plus profonde où vous êtes seul, faites-le dans un mouvement qui naît de l'intérieur vers l'extérieur, et non pas à partir des idées, des concepts, des modes ou des formes socialement acceptées que vous recevez de l'extérieur dans un mouvement opposé de l'extérieur vers l'intérieur, rappelez-vous que vous êtes vous-même pour vous-même, c'est-à-dire que vous vous donnez à vous-même et que vous en profitez. Pensez également que ce n'est que lorsque vous serez vous-même que vous serez en mesure de vous comprendre, de savoir ce que vous voulez vraiment, et donc, en prenant votre moi le plus. Intime comme point d'origine, que vous serez en mesure de prendre les meilleures décisions, c'est à accent grave dire les décisions qui sont les meilleures pour vous. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà pris la décision de devenir millionnaire, d'être la meilleure personne possible, donc, c'est dans cet état de conscience de vouloir générer le changement que vous voulez, que je pose le premier conflit cognitif que je vous mets au défi de surmonter. J'explique qu'un conflit cognitif se produit lorsqu'un sujet obtient des informations ou des expériences qui ne sont pas en accord avec ses idées et ses préconceptions, et qu'il ne peut donc pas simplement les intégrer dans ses schémas cognitifs. En d'autres termes, lorsque vous recevez une nouvelle connaissance, vous la mettez en conflit avec tout ce qui a été intégré précédemment, avec les piliers et les fondations qui soutiennent votre connaissance. Dans ce conflit, si la nouvelle connaissance est suffisamment puissante, cohérente et forte, alors elle se superposera au concept précédent qui faisait office de piliers de soutien pour les remplacer, et à partir de là, être en mesure de continuer à construire la connaissance. Demandez-vous ce qui vous a empêché de devenir le millionnaire prospère que vous avez toujours voulu être. Je pourrais être très direct et vous dire que la seule personne à blâmer pour ne pas l'avoir été, a toujours été vous. Et après vous l'avoir dit aussi brusquement que je l'ai fait, je suis sûr que votre esprit l'a accepté comme tel au début, vous culpabilisant même par une acceptation de la part de votre esprit, peut-être assumé, avec plus ou moins de réticence, peut-être avec plus ou moins de résistance. Et je précise, si vous avez pensé ainsi, c'est parce que dans cette affirmation, on ne vous a pas donné la possibilité de comprendre pourquoi, on vous a seulement proposé une situation qui, au sens logique, a une logique, et elle a une logique parce qu'à la vitesse à laquelle fonctionne votre cerveau, vous avez mis en relation cette phrase avec tout un univers neuronal d'interconnexion qui l'ont rendu possible. Rompez avec la culpabilité qui émerge de vos idées créées uniquement par vous, car vous comprenez que vous êtes libre d'être ce que vous voulez être, car si vous le croyez, vous l'êtes. Mais à ce stade, je vous demande, est-ce que tout ce réseau neuronal interconnecté est vraiment le vôtre ? Réfléchissez un instant. Quant à la partie physique, je m'explique, le système nerveux des vertébrés est composé de longues propagations de neurones qui se connectent entre eux. Ces propagations sont appelées axones, elles naissent du soma, le corps du neurone, ce réseau complexe est donc le vôtre. Mais aussi, gardez à l'esprit que dans ce réseau neuronal résident également les concepts, les fondements de vos connaissances, qui sont ancrés et mis en relation pour former votre vision, votre perception du monde, vos idées, vos pensées, et ceci, bien que ce soit le vôtre, n'est pas non plus le vôtre, car c'est vous qui l'avez construit de la manière dont on vous a appris à le faire, et on vous a appris à le faire, en créant, à bien des égards, des obstacles épistémologiques. Voyons quels sont ces obstacles épistémologiques. Selon Gaston Bachelard, philosophe français, 1884 à 1962, un obstacle est une attache qui empêche le progrès de la science. En d'autres termes, le développement des connaissances, les erreurs, les préjugés, les opinions des enseignants, des amis, de votre propre famille, de votre cercle social, sont transmis aux récepteurs et ces erreurs, préjugés, opinions, finissent par devenir vos propres obstacles épistémologiques, que dans de nombreux cas vous transmettez également aux autres, comme étant les vôtres. Ainsi, un obstacle épistémologique est tout ce qui, dans l'esprit tout la raison humaine, empêche la construction rationnelle de l'objet, les opinions, les préjugés, les simples perceptions sensibles de l'objet, le jugement par les apparences, ou l'immédiat et le non réfléchi. Combien de fois arrive-t-il qu'un professeur reçoive un nouveau groupe de nouveaux élèves, les professeurs de l'année précédente commentent au nouveau professeur, « Fais attention avec ce jeune, il est ceci et cela, et se comporte de manière négative, et avec cela l'élève est marqué, corseté en termes de barrières épistémologiques pour ceux qui, par leur profession, devraient tendre à aider leurs élèves à les briser et à s'en libérer par la connaissance. L'utilisation de la raison est de l'intelligence. En ce sens, il est important de souligner que les besoins éducatifs communs sont ceux que partagent toutes les personnes. Ce type de besoin est constitué des apprentissages essentiels au développement personnel et à la socialisation. Et ces besoins, je les demande. Qui les détermine, sur la base de quels critères ? Ou encore, dans l'intérêt de qui, à un moment historique donné, ces besoins prédéterminés sont-ils ceux-là et pas d'autres ? Combien de fois avons-nous entendu aux informations ou lues dans les journaux que le système éducatif ne répond pas aux besoins du marché ? Depuis des années, de nombreuses entreprises exigent de nouveaux profils professionnels afin d'être compétitifs sur un marché de plus en plus dynamique et concurrentiel. Et dérivé de tout cela, il est également logique que nous nous demandions, si je pense donc dans la clé du pouvoir, c'est le pouvoir qui m'a éduqué. Le fait de contempler, de réfléchir sur soi-même, sur la réalité des choses qui coexistent dans cette existence, et à partir de ce mouvement naissant dans l'esprit pour arriver à la question pourquoi ? Est-ce qui a donné lieu à la naissance de la philosophie, l'amour de la sagesse, de telle sorte que les conclusions de ces réflexions, au fur et à mesure qu'elles s'insèrent dans des univers de complexité interreliée, ont tendu à se concrétiser et à s'accorder dans un ensemble de conceptions sur les principes et les causes de l'être humain, ainsi que sur la vision qu'il doit avoir de ce qu'est le monde et de la manière de comprendre la réalité qui l'entoure, l'univers, ou de lui-même. Aucune société n'a échappé à ce désir d'exploration par la raison, c'est-à-dire qu'aucune société n'a manqué de produire, en termes de construction, ses propres systèmes et pensées philosophiques. Ainsi, la manière de transmettre ses connaissances, construction de sens, par des textes écrits, par la transmission orale, iconographique, symbolique, et d'une certaine manière la manière de reproduire les formes. Par conséquent, si ce que vous voulez est un changement en vous, et que pour que ce changement se produise, il doit partir de vous, la première chose que vous devez faire est de vous reconnaître comme la personne que vous voulez devenir à partir de maintenant, en brisant toutes les barrières ou chaînes qui vous empêchent de le faire. En bref, il s'agit pour vous de pouvoir rompre définitivement avec les mauvaises pensées qui vous ont été enseignées, et dont je vous parle, qui ne vous ont pas permis jusqu'à présent d'atteindre l'état de succès et de prospérité que vous avez tant désiré dans votre vie et que vous savez mériter. Et par la même occasion, je vous dis aussi que ce type de pensée pauvre présumée n'est rien de plus que cela, des pensées créées, et donc également susceptibles d'être écartées par vous, un style de pensée qui peut être changé à tout moment. Il faut juste le vouloir, le faire. La question est d'assumer cette décision de vouloir changer constamment votre pensée jusqu'à ce que vous la transformiez en réalité, votre réalité, votre univers où vous assumez consciemment que vous êtes le bâtisseur. Vous pouvez commencer par cesser de rejeter la responsabilité de votre situation actuelle sur les autres, sur les circonstances passées ou sur l'état. Oubliez complètement le fait d'aspirer à vivre avec un salaire qui suffit tout juste à survivre et d'aller travailler pour continuer à travailler pour la même chose. Oubliez complètement l'aspiration à ce que les subventions et l'aide économique restent les mêmes. Comprenez que le changement que vous souhaitez est d'abord et avant tout en vous. Un changement qui implique finalement que vous soyez capable de générer les conditions pour vous construire, il s'agit de vous permettre de renaître pour donner naissance à votre soi millionnaire. Et c'est à ce stade que vous êtes prêts à voir et à comprendre le module suivant, car tout ce qui a été couvert jusqu'à présent, je vous l'assure, n'est que la partie émergée d'un iceberg. Dans la prochaine vidéo ou sujet du cours pour devenir millionnaire, je vous montrerai comment renaître, et dans la suivante, je vous montrerai qui est votre moi millionnaire et comment le construire. Si vous avez aimé ma façon d'écrire, je vous invite également à visiter et explorer mes livres audio gratuits d'humour où vous expérimenterez les bienfaits de la thérapie par le rire avec la certitude de rire et que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Je vous salue et vous remercie de regarder cette vidéo. NON! NON!